Cance d'Aubriand 2012 Pascal, ça t'est pensé à quoi ? Plutôt frais, un petit peu mentholé, mais avec quand même de la maturité. Dans ce second vin, il y a principalement du Cabernet, on retrouve la trame tannique du Cabernet. On a un vin qui est dense, serré et riche pour un second vin. On est sur des notes plus fraîches, la framboise. Un peu menthol aussi, un petit peu mentholé. Rouge 2012, le grand vin. On a un nez beaucoup plus mûr, beaucoup plus dense, plus serré. Rien que le nez paraît plus refermé, moins expressif aujourd'hui, mais très serré. Plus profond, on a presque une sensation d'encre. En bouche, le vin est remarquable de densité et d'onctuosité. On a beaucoup de tannins, mais très enrobés. Et l'autre caractéristique, c'est la longueur. C'est un vin qui rentre en bouche et qui reste très longtemps. Une des caractéristiques du médecine, c'est que les vins sont très fruités. Et pour l'instant, le fruit arrive à garder le dessus sur le bois. Alors, comme disait Pascal, le boisé, à cette période de l'année, a tendance à marquer les vins. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et au contraire, il me semble, depuis qu'il est dans le bois, que la finale s'est arrondie. Clarté d'Eau-Brillon 2012. Là, on est dans la salade de fruits. Dans le fond du saladier de la salade de fruits, oui. Un être très complexe. Très riche. Oui, donc on peut noter la proportion de Sauvignon supérieure à l'ordinaire, depuis que nous avons planté une parcelle de plus. Donc ça, c'est exceptionnel pour un deuxième vin ici. On n'avait jamais fait un Sauvignon avec une telle, c'est vrai, intensité aromatique. On passe au grand vin. Déjà au nez, c'est plus sérieux. On a des fruits à peau blanche, la poire, un peu l'abricot aussi. La pêche blanche, oui. Et là aussi, on a une sensation de profondeur, rien qu'on ne connaît. Très bon équilibre avec de la maturité, de la rondeur, mais une présence acide notable qui lui donne un très bon équilibre. Et c'est un vin qui me fait saliver. Oui, un petit côté salé. Un petit côté salé qui vient sans doute de l'été chaud et sec, surtout. Voilà, donc... De la largeur. Très beau vin. Très beau vin. C'est peut-être un grand plaisir en 2012 pour les Blancs. Merci. Merci. Merci.